Salut les conseils influents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec... Gianni. Gianni ! C'est le retour, vous me l'avez demandé. Sur la chaîne vous me l'avez réclamé. Il a accepté de revenir pour un deuxième traumatisme. Non mais je suis très content d'être là. Du coup, aujourd'hui on va parler du domaine de Gianni. Puisqu'on va parler vidéo. T'es content de parler vidéo ? Parce que la dernière fois j'étais un peu pris en grippe sur un sujet que tu ne maîtrisais pas. La dernière fois j'étais un peu perdu, donc là normalement ça devrait le faire. Si je suis perdu c'est que je suis juste nul quoi. D'ailleurs si vous voulez voir l'autre vidéo qu'on a tourné ensemble où on réagit à des conseils de coach. Je crois que c'était ça le titre. Vous pouvez cliquer... Tu sais de quel côté c'est ? Là. Là au bleu. J'aurais tendance à dire que c'est peut-être l'inverse donc là. Bon on fait les deux. Cliquez là. Cliquez là. Il n'y a pas de panneau. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Gianni ? Tu peux expliquer le concept ? Aujourd'hui on va juger vos vidéos quant à la réalisation et le montage. On va vous dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est à revoir et comment vous améliorer dans vos vidéos. C'était hyper bien d'expliquer, bravo. Je me mets 10 sur 10. Ok, alors on va commencer avec Chloé qui m'a envoyé 3 vidéos YouTube et je me suis dit tu choisis au hasard l'une des 3. On choisit l'une des 3 ? Tu choisis un lien quoi. Oui, tu choisis un lien. Le premier, celui qui... Le premier ? Et 3, 2, 1... Et ni ça tourne. Salut à tous. Aujourd'hui on va parler de pourquoi est-ce que vos acquéreurs se rétractent. Juste avant ça, vous pouvez télécharger librement mon guide pour vendre ou pour acheter votre bien immobilier. Le lien se trouve dans la description juste en dessous. Donc effectivement, pourquoi vos acquéreurs à votre avis se rétractent ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? J'ai Pierre qui m'a appelé en me disant voilà, je voudrais que vous vous occupez de ma vente, j'en ai marre. Déjà juste, ce que je note là pendant la vidéo, c'est que là le son il s'est arrêté d'un coup, la musique c'est un peu brut de pomme. Je ne sais pas ce que toi t'en penses. C'est un peu brutal, tu voulais de la petite musique en fond quoi. Oui mais c'est juste qu'en soi, on peut mettre un fondu et sentir que justement on ne sent pas que ça se réduit. Et là d'un coup c'est cash, c'est direct. Donc voilà, la première chose que j'ai notée c'est la musique. Tu peux juste la laisser en fond tranquillement et ça passe. Oui d'ailleurs en fait, plutôt que de l'enlever petit à petit, le mieux c'est de la laisser pendant toute la vidéo parce que c'est quand même sympa d'avoir un petit fond musical. En revanche, la plus grosse erreur des conseils immobiliers avec la musique, c'est qu'elle est tellement forte souvent qu'on n'entend pas ce qu'ils disent. Donc il faut doser la musique que vous mettez et la mettre, tu recommandes à combien de pourcents ? Moi j'essaye de pas être au-dessus de 1 voix, vraiment 2 c'est le max parce qu'après on n'entend que dalle quoi. 1 ou 2, attends tu parles en... Pour cent de son, de volume. Ah oui, moi sur le logiciel je mets moins de 30 décibels. Donc... Est-ce que quelqu'un a compris ? Personne ! Moi je mets 30 décibels de 2 joules. Pour ceux qui ne comprennent pas forcément ce que je dis, retenez juste qu'il faut mettre le son très bas de manière à laisser place à la voix quitte à ne pas entendre la musique. J'ai essayé de vendre moi-même mon bien et pour le coup, vous voyez ça a fonctionné, j'ai trouvé des acquéreurs, on a signé le compromis, tout s'est bien passé et j'ai rien compris du jour au lendemain ils se sont... Là ce qui s'est passé pendant la vidéo, c'est qu'il y a eu une coupure et on entend du coup Chloé c'est ça ? Chloé ouais. Qui respire et après juste ça fait un gros cut. J'ai trouvé des acquéreurs, on a signé le compromis. Tous les espaces de blanc, je mettrais ça au montage où on entend les personnes respirer, il faut penser à les enlever, ça rajoute juste un truc parasite et si on les enlève, c'est un montage beaucoup plus dynamique et c'est plus visible, c'est juste mieux. Oui, clairement et en plus c'est assez facile à identifier au montage parce que quand vous regardez la bande son, vous voyez les moments où vous respirez par rapport... Je les appelle les petites montagnes moi sur le son. Il n'y a plus de petites montagnes, enfin je ne sais pas si tu peux montrer un exemple quand tu feras le montage mais en gros vous les identifiez facilement et c'est facile du coup de les isoler, de les enlever quoi. C'est parfait. Et après, il y a quelques... C'est parfait. Et après, il y a quelques petits défauts. Et en creusant, ils se sont aperçus qu'il y a eu des soucis et justement aujourd'hui, on va aborder cela. Comment est-ce qu'on va éviter que vos acquéreurs se rétractent ? Trois choses. Déjà, on va parler de la relation de confiance. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y a des sous-titres pendant toute la vidéo ? Pas un avis très... Ah oui, mais tu as ton cerveau à bugger vraiment. Tu t'es arrêté de fonctionner pendant 4 secondes. Je suis en train de passer le pour et le contre. Et en fait, on est au milieu quoi. Donc, je ne sais pas. Je pense que c'est... Si on regarde la vidéo et qu'on n'a pas de son, c'est pratique d'avoir des sous-titres. Jusque-là, on est d'accord. Il ne faut juste pas qu'il prenne trop de place, qu'il soit trop gros. Là, ça va. Après, juste le style, je ne suis pas ultra fan. C'est la police d'écriture de base et tout. Mais sinon... Après, on n'a pas de logiciel, le montage comme toi est hyper poussé. Sur YouTube, il y a déjà les sous-titres qu'on peut générer automatiquement si on n'a pas de son. Donc, je trouve ça plus sympa de regarder une vidéo YouTube en tout cas. Sans sous-titres quand même. Je trouve ça plus naturel. Ouais, c'est cool. Moins préparé, tu vois. Si je redis encore une fois, tu vois, tu me coupes au montage. C'est vrai que je ne sais pas sur quel logiciel ils montent, les conseillers immobiliers. Mais il y a des logiciels gratuits pour ordinateurs. DaVinci Resolve. Si vous avez la déterne d'essayer, c'est gratuit et ça ne mange pas de pain et c'est lourd. Mais ça ne marche pas sur les ordi portables, n'est-ce pas, Jenny ? Ah, ça ne marche pas sur mon ordi portable. Après, le gars, il est vieux. C'est un tacos, c'est une turbine. Toutes les caractéristiques techniques, si c'est une copropriété, les charges, savoir s'il y a des litiges dans la copropriété, savoir effectivement, toutes les informations très carrées pour qu'il n'y ait plus de surprise pour la date du sous-saint privé. Voilà. En fait, si l'acquéreur a déjà tous les éléments en main et même lors de la visite de la première... C'est bien aussi, là, dans la vidéo, c'est un petit truc, c'est... Non, je n'ai peut-être pas le droit de dire... Trop à l'aise. Vraiment, cet homme est trop à l'aise. Bon, bah, du coup, je réitère, petit truc tout bête, c'est les zooms dans l'image. Ça rajoute un petit truc et au moins, on n'a pas une image fixe tout longue qui est à ce format-là. Des fois, ça zoom comme ça et tout. Il y en a peu, mais c'est cool, ça rajoute du dynamisme. Tu pourrais faire un petit tuto sur comment faire parce que moi, la première qui fait du montage, je ne sais même pas, en fait, où est-ce qu'on peut faire ça. Bah, justement, sur DaVinci Resolve, ils font ça tout seuls. c'est automatique, on appuie sur un bouton et ça le fait. Non, tu mens. Non, non. Sinon, moi, je m'embête à monter sur iMovie alors. Je ne sais pas. Bah, justement, cette vidéo va aussi servir à ça. Je me fais coacher, moi aussi. J'adore faire des vidéos, je pense que ça se voit. Vous avez juste à aller sur l'onglet transformation pour pouvoir zoomer ou bouger l'image à votre guise et si vous souhaitez faire des mouvements dans l'image en continu, vous pouvez cliquer sur Zoom dynamique et ensuite, vous verrez, il y a deux, trois boutons. Vous pouvez appuyer en dessous pour tester différentes manières de zoomer dans l'image. Bonjour, je suis... Tu peux mettre pause ? Alors, au début, le titre, l'écran titre, déjà, il est bien. Il est un peu travaillé, il est cool. Le plan aussi, il est sympathique. Donc, franchement, les trois premières secondes, elles donnent envie de regarder. Et après, il y a une transition ultra cash. Bonjour, je suis... Vous êtes en train de me le mettre en rogne avec la musique. Non, mais peut-être que... Après, toi, tu n'es peut-être pas d'accord, c'est rien. C'est un peu sauvage, je trouve, la transition sonore. Tu fais un badmige en réugénie. Non, en vrai, moi, je t'avoue, je n'avais pas remarqué parce que je regardais plus comment elle était au niveau de l'attitude face caméra. Donc, moi, je ne regarde pas ses détails. C'est pour ça que tu es là aussi parce que moi, c'est des trucs que je ne vois pas forcément. Tu conseillerais quoi comme transition ? Tu pourrais mettre un exemple ? Oui, je mettrai un exemple mais là, en gros, ce qui a été fait, c'est que les plans vidéo, ils ont été changés et en dessous, l'audio, pareil, il s'arrêtait d'un coup alors qu'on peut plus le laisser glisser dans le temps et faire en sorte que le son, il s'atténue plus doucement et que ce soit à l'oreille plus agréable et qui donne des astuces donc c'est parfait. Donc là, j'ai repris l'exemple, je vous ai montré ce que ça donne avec la musique quand elle s'arrête d'un coup. Pour changer ça, c'est qu'on va augmenter le fondu. Alors, il y a ça sur tout le logiciel de montage et ça va permettre d'atténuer le son. Parfait. Je vous appelle Davouse, votre agent immobilier pour l'agence Fidentiel Immobilier. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter mon coup de cœur du printemps sur la commune d'Arthès de Béarnes. Vous la percevez derrière moi, en fait, il s'agit d'une ancienne écurie qui a été réhabilitée dans les années 2000 donc en habitation. Ici, le cadre est absolument fantastique. On a 6000 mètres carrés de terrain, une vue exceptionnelle sur les Pyrénées et puis la petite surprise que vous apercevez également derrière moi. Et là, c'est ce que je disais en off à Gianni, la musique est beaucoup trop forte. On parlait tout à l'heure et je disais que l'un des plus gros défauts des conseillements en vidéo c'est qu'ils mettent la musique tellement fort qu'on entend presque plus ce qu'ils disent. Là, c'est un peu le cas du coup. Donc, c'est dommage d'avoir coupé la musique brutalement pour la remettre mais plus forte que la voix qui est en train de parler alors que là, le plus important c'est quand même la voix. Ouais, c'est sûr. Il ne faut juste pas hésiter à mettre le son pas très fort. À 30 décibels. Je vais me faire allumer pour ça. Let's go. Petit tuto pour vérifier ça. Je ne sais pas si vous écoutez avec un casque ou quoi quand vous faites le montage mais avec des enceintes c'est bien. Comme ça, on a un son d'ambiance et la majorité des gens vont écouter comme ça. Donc, pour vérifier s'il son est trop fort, enlevez vos écouteurs. C'était les astuces de Gianni. C'est les astuces que donnent mes professeurs à l'école. T'écoutes bien à l'école, c'est bien. Ouais. Est-ce que tu as des bonnes notes ? Couloir de nage. Voilà. Écoutez, moi je vous souhaite une belle visite. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci. Et quand il n'y a pas de transition comme ça, tu trouves ça mieux du coup ? Des transitions comme ça, c'est une transition vraiment standard par défaut. Non, moi je suis adepte de ça. je trouve que ça passe bien. Je pense que... Adepte de la simplicité. Adepte des cuts. Non, ça passe bien. Ça, c'est cool comme plan. Alors, la vidéo est cool. Les plans sont jolis. On voit qu'il y a un peu de travail avec les plans où ça avance et tout jusqu'à la fenêtre et tout. C'est cool. Les petites animations en bas pour montrer salon, jardin, je ne sais pas quoi. Non, c'est... La vidéo, il y a du travail. Elle est cool. Ah, je te coupe la parole, pardon. Vas-y, pardon. Non, la vidéo, elle est bien travaillée, esthétiquement, elle est jolie. Juste, il y a des problèmes au niveau du son, mais après, sinon, rien de trop à redire. Bravo ! Applaudis. Je rêve. Cet homme est aigri et puis, il y a les aigris. Tout le monde me dit que je suis aigri. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas plus que ça, mais voilà. Je pense que tu es juste nonchalant et tu passes pour quelqu'un d'aigri. Exactement, c'est exactement ça. Je me pose une question aujourd'hui et vous allez peut-être pouvoir m'aider à y répondre. Qu'est-ce qui fait que vous avez plus vous orienté vers telle ou telle agence immobilière pour la vente ou l'achat d'un bien immobilier ? Et oui, Cara, vous avez pu le voir sur Internet, les réseaux sociaux, énormément de personnes vous proposent ce genre de service. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire la différence ? Pourquoi vous avez plus vous orienté vers telle ou telle personne ? Est-ce que c'est la notoriété ? Est-ce que c'est la proximité ? Est-ce que c'est l'expérience ? Est-ce que c'est juste la sympathie de la personne ? N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou même à m'envoyer un message privé. Je serai ravi d'échanger à titre personnel avec vous. A tout de suite. Du coup, le Reels, il est bien monté. Il est court. En soi, je pense qu'il est parfait. Il s'adresse... Enfin, l'audience en tout cas à laquelle il s'adresse. Il n'y a pas besoin de faire plus. Je pourrais faire le mec un peu tâtillon et dire « Là, tu pourrais couper ici. Il y a un petit blanc. Tu peux jouer un petit peu pour prendre le truc dynamique. » En vrai, je pense que finalement, il n'y a même pas besoin. Pour ce genre de format-là, ce n'est pas nécessaire. Sur une vidéo YouTube, à contrario de tout à l'heure où c'est plus long, ça peut être cool pour dynamiser parce que le format il est plus long. Là, c'est bien. C'est simple et efficace. Moi, ce que j'aime bien dans cette vidéo, c'est qu'il est proche de la cam. Parce qu'on a tendance à dire en vidéo que plus tu es proche de la cam et plus tu envoies comme signal à ton audience qu'il y a de la proximité et plus tu es loin et plus tu envoies comme signal que tu mets de la distance entre toi et ton audience. Donc ça, c'est bien. Il a un bon ton, une bonne attitude. Le fond est bien. Moi, j'ai trouvé le montage bien aussi. On a dire. Oui, la vidéo est vraiment cool. Et comme moi, les choses les plus simples sont celles qui fonctionnent le mieux parfois. De toute façon, c'est nous qui jugons. On juge comme on veut. Oui, c'est moi le chef. C'est nous le chef. C'est nous les chefs. Trois fois pour réussir. Bon, ben voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Est-ce que, Jany, tu aurais en ultime recommandation, peut-être qu'on n'a pas vu ici en termes d'erreur ou de vidéo, des choses à faire en vidéo ? Genre toi, tes recommandations ultimes de choses à faire et à ne pas faire. Alors, Laura m'a demandé quand vous voulez m'entendre des astuces. Et bien, j'en ai trouvé aucune de très pertinente mis à part celles que j'ai dit lors de la vidéo. Mais Laura, à elle, dit quelque chose d'intéressant. Du coup, je vais vous laisser avec ça. Mais en termes de processus, moi, ce que je fais, c'est que d'abord, je dérush. où je me trompe, je coupe tous les moments où je respire. Et après, une fois que j'ai fini tout dérocher et d'enlever ce qui ne m'intéresse pas, j'ajoute le texte, les photos, les animations, etc. Parce que si tu fais tout petit à petit, tu ne t'en sors pas, en fait. Oui, oui, effectivement. Oui, c'est ce que je pense que tous les monteurs font. Ah oui, mais toi, ça te paraît logique, mais je pense que pour les gens... Oui, je n'ai pas pensé à ça. Donc heureusement que tu es là. Oui, la première étape pour un montage, c'est dérocher la vidéo. Je vous ai vos questions en commentaire, j'y répondrai. Et puis, si vous avez apprécié, likez la vidéo. Et si vous avez rigolé, abonnez-vous. C'est le même conseil que la dernière fois en vidéo, je n'ai aucune inspiration. Oui, mais c'est ce que je dis déjà d'habitude. Moi, ça me repose un peu. Je te laisse travailler. OK, très bien. Et pour la conclusion, je ne sais pas quoi faire. Bisous les loulous. Vous avez le code Promogianni pour DaVinci code ou je ne sais pas quoi. C'est quoi le nom ? DaVinci Resolve. Bon, écoutez, pourtant, on est talentueux séparément. Lui, en montage... Individuellement, on est bon après. Mais les deux, dès qu'on fusionne... Un duo qui se tire vers le bas. Il faut que la vidéo s'arrête. Ça suffit, on arrête. Outro de 5 minutes. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, merci beaucoup pour votre soutien. Et puis, si jamais vous avez des idées de concepts vidéo que je pourrais faire avec Jenny de nouveau, vous pouvez aussi proposer ça dans les commentaires en plus des questions que vous pouvez lui poser. Et on se dit à bientôt. Ciao ! Ciao ! Encore une vidéo bordélique !